C'est Thomas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouveau château de Vador. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Je l'ai eu pour Noël, j'ai mis du temps à le faire. Il est très bien fait, il est très beau. Voilà, en même temps il y a un petit vaisseau qui va avec. C'est le vaisseau de Vador, c'est le château de Vador. Voilà, avec en haut un canon, un caclone, de la lave. Voilà, je vais vous montrer le vaisseau. Vu que c'est le vaisseau de Vador et le château de Vador, à votre avis je pense que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Là il y a son sabreur à zéro, qui est accroché derrière. Et là on ouvre, il y a Dark Vador. Là, je le sors. Il est là. Dans la Dark Vador, on va enlever son casque. Là. Je le remets son casque, on va garder son casque. Alors, je vais vous montrer un peu mon vaisseau. Pour d'un peu, je remets le casque. Voilà. Alors, Dark Vador, il rentre à l'intérieur. Là, il est au fond. Maintenant, on ferme. Et voilà. Il n'est pas très grand, mais il est très bien fait. Avec les petits camins. Sur sa brasière, tout. Il est très bien fait, son vaisseau. Maintenant, je vais tourner le château. Derrière, il y a tout ça. Tout, tout ça. Là, il y a encore le vaisseau. Tiens, en parlant du vaisseau. Hop. On aurait toujours, c'est le vaisseau. Il rentre en dessous. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas très grand. Voilà. Le château, il est grand quand même. Mais il rentre en dessous. Voilà. Et sur les côtés, il y a deux, trois trucs. Là, avec les passages secrets. Là. Voilà, avec un diamant. Hop. L'autre côté, c'est la même chose. Je tourne un petit peu. L'autre côté, c'est un peu la même chose. Voilà. Mais là, ce n'est pas un diamant. C'est un sabre à zère. Alors, on va passer à l'intérieur. Ici. Il y a un garde. L'entrée du château. Avec un autre garde et la porte. Qui bouge. Là, à l'intérieur, il y a Dark Vador. Quand il n'a pas encore son costume tout. Je vais ouvrir. Là. Je pense que vous reconnaîtrez Dark Vador. Voilà. En haut, c'est la boule de Dark Vador quand il est à l'intérieur. Je ne sais pas trop ce qu'il fait à l'intérieur. Je pense qu'il enlève son masque. Des fois, on peut voir qu'il enlève son masque. Voilà. La boule. Vador qui est dans les vaisseaux. L'hologramme de Dark Sidious. Tout en haut, il y a l'endroit du clone qui tire. Voilà. Le clone. Voilà. C'était le château de Vador. Derrière, il n'y a pas de mur. Ça reste comme ça. En haut, là, il n'y a pas de plafond. Ça, c'est un peu dommage. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu dans les films. Vu que je ne l'ai jamais vu dans les films. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des trucs sur les côtés. Voilà. Sur les côtés, à droite, à gauche. Tiens, en même temps, il y avait la petite souris. Là, qui est dans tous les vaisseaux des méchants. Là. Et la petite souris. Et le voilà. Voilà. Alors, je vous refais passer un peu le château. Voilà. D'Arc Vador. Son vaisseau. Voilà. Je vous refais passer aussi le devant. Qui est très beau. Voilà. Et la lave qui coule. Donc, la petite porte qui se ferme. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, encore une fois, le vaisseau. Voilà. Et maintenant, les personnages. Qu'il y avait dedans. Alors, il y avait la petite souris. Bah, le petit... Moi, je l'appelle la petite souris. Mais vous, vous l'appelez le droïde ou n'importe quoi. Là, Dark Vador. Là, les deux gardes. Le clone. Et bien sûr, Dark Vador avec son costume. Voilà. Alors, si cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Des commentaires. N'oubliez pas les commentaires pour me dire si vous avez déjà vu ce château de Vador dans un des films. Voilà. Je vous refais passer un petit coup. Voilà. Et c'était le vaisseau de Vador. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.